Partons à présent à la recherche de l'or bleu avec le réchauffement climatique et les sécheresses qui se multiplient. L'eau devient un enjeu majeur pour l'avenir. En creuse, autour de Dorme-Palestelle, six communes se sont associées pour aller chercher de l'eau en profondeur. Reportage de François Clapeau et Louis Clabeau. Là on est en train de tester les débits, donc on teste à 10 mètres cubeurs, après on va tester à 15 mètres cubeurs. On a trouvé de l'eau à Maison-Faine, ou plutôt en profondeur, dans une faille de la roche granitique. C'est l'aboutissement d'un long travail d'études. Il a fallu des cartes, des photos aériennes, des mesures géophysiques avec du courant électrique et même un sourcier. Habituellement on a des captages drains ou des prélèvements dans les rivières, donc très superficiels, vulnérables en quantité et en qualité. Et là l'objectif c'est de chercher des ressources plus profondes, c'est environ à 70 mètres de profondeur l'avenue d'eau. Donc là on n'est pas au niveau d'une concurrence avec la végétation. Pour arriver à ce résultat, 6 communes du secteur se sont regroupées. La ressource baisse avec le réchauffement climatique et la consommation augmente avec le tourisme et les piscines. Il fallait préparer l'avenir. On essaye de trouver de l'eau où c'est qu'elle se trouve. Peu importe, par rapport à certaines communes, il y a des communes qui n'auront pas de forage, il y a des communes qui auront des forages. Mais demain, il y aura de la tuyauterie qui ira vers chaque commune pour alimenter toutes nos 6 communes. L'un des maires concernés est aussi le président d'une laiterie qui emploie ici 130 personnes. L'entreprise a ses propres forages, mais en cas de sécheresse, il faut aussi protéger son activité qui consomme plus que la commune de Dynle-Palestelle. Pour tous les nettoyages, nettoyage des citernes, vous avez vu les citernes, nettoyage des tanks, nettoyage de la fromagerie, nettoyage des moules de fromagerie, ainsi de suite, nettoyage des pasteurisateurs, on nettoie partout. L'entreprise et la population doivent aussi s'habituer à économiser l'eau. Il faudra attendre encore un an et demi avant de boire sel du nouveau forage. Sous-titrage ST' 501